Europe 1, 8h37, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antevelle. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est le fin mot de l'info et vous revenez sur un sujet abordé à l'instant par Marion Lagardère, le fait que la loi sur les futures fake news est le fait que ces détracteurs voient en cette loi une esquisse du ministère de la vérité décrite par Orwell dans 1984. Oui parce qu'il est tellement courant désormais de citer 1984 dès que la liberté d'expression est en jeu qu'on finit par oublier de lire ce livre et qu'on le cite à mauvaise ession. C'est un bon livre. C'est un livre merveilleux, c'est un livre magnifique, c'est la raison pour laquelle il faut le lire. Il a été retraduit par José Camoun qui est une excellente traductrice, ce n'était pas l'objet de cette chronique. Non mais on peut le signaler. Vous avez raison. L'argument des détracteurs de la future loi, qui tous ou presque brandissent l'image du minivert orwellien pour dénoncer peut-être à juste titre un contrôle accru de l'information, est de dire qu'à l'image des gouvernants d'Océania, donc le pays de 1984, le gouvernement français s'attribue de cette manière le monopole de la censure. Or dans le roman d'Orwell, ça n'est pas du tout ça que fait le ministère de la vérité. Ah bon ? Le ministère de la vérité n'interdit pas la liberté d'expression et ne censure pas l'information ? Ils n'ont pas besoin Patrick. Il n'y en a pas de la liberté d'expression ni de l'information. Je veux dire, il n'y a rien à contrôler ni à censurer. Les Océaniens ont tous le cerveau lavé par les minutes de la haine, par la novlangue, par la double pensée, etc. Tout ce que les gouvernants peuvent craindre en matière de liberté dans 1984, de liberté d'expression, c'est que Winston Smith, le personnage principal, réussisse à écrire comme il le fait un jour à l'abri de la caméra qui le surveille chez lui, à bas Big Brother. C'est pas ça qui va ébranler le régime. La liberté d'expression, il s'en fiche. Le problème d'Océania, c'est pas la liberté d'expression, c'est la mémoire. C'est le passé. Car le citoyen dont la mémoire forge l'identité, et à qui son passé propose d'autres visions du monde, est un mauvais pantin. Il faut, pour manipuler efficacement les gens, réécrire le passé en permanence et le leur faire avaler. Et c'est ça, le rôle du minivert. Donc l'équivalent contemporain du ministère de la Vérité n'est pas à chercher dans une loi sur les fake news. Une loi qui sera maintes fois amendée, et qui doit passer plusieurs filtres démocratiques avant d'être promulguée. Non, ça n'est pas ça, le minivert. En revanche, le ministère de la Vérité ressuscite au XXIe siècle, chaque fois que, comme au ministère de la Vérité, on prétend réécrire le passé selon l'idée que le présent se fait de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Quand on interdit la projection d'autant n'emporte le vent soudain accusé de racisme, quand on réécrit la fin de Carmen sous la dictée d'un féminisme infantile, quand on réclame une histoire sentimentale tantôt centrée sur l'esclavage, tantôt noyant les turpitudes de l'État français dans un grand roman national, bref, chaque fois qu'avec les meilleures intentions du monde, on prétend réécrire le passé au profit d'un présent capricieux, et commettre un attentat contre l'art ou la mémoire, pour le coup, c'est vraiment le ministère de la Vérité orwellien qui s'exprime et en majesté. Le fin mot de l'info, 1984, c'est demain. Votre émission du dimanche qui vive. On reçoit Laurent Bouvet, le cofondateur du Printemps Républicain, pour s'engueuler beaucoup et y parler de la façon dont on défend la République, est-ce par l'opposition ou la contradiction, dimanche 13h-14h. Sur Europe 1, évidemment ! Europe 1